Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est là la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés, comme étant libres, non pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Mes chers fidèles, comme nous y invite Saint-Pierre dans l'épître de ce dimanche, méditons quelques instants sur la liberté chrétienne, brûlant sujet d'actualité dans un monde qui prive de plus en plus les hommes de liberté, qui par le biais de la crainte mène même à faire accepter de la perdre. En effet, cette volonté d'effrayer le monde, de l'appauvrir aussi, c'est pour mieux l'asservir. Et nous pouvons même parfaitement déceler une ligne toute tracée de Satan pour empêcher les âmes de se sanctifier, de peur qu'elles ne se sauvent. Une nouvelle persécution envers la religion catholique, déjà très affaiblie par le modernisme. Pourtant, il ne faudrait pas craindre outre mesure, car pour nous faire tomber, le diable a besoin de notre consentement. En enfer, il n'y a que de malheureuses âmes qui ne peuvent que dire en toute vérité « c'est ma faute ». Alors, surtout, retenons bien ceci. Le démon ne peut rien faire devant une âme résolue à aimer son Dieu, car il nous reste la liberté des enfants de Dieu. Voilà notre vraie liberté inaliénable. Dieu, en créant notre âme, nous a laissés dans la main de notre conseil. Cela veut dire que nous ne sommes pas contraints par la nécessité de la nature comme des êtres dépourvus de raison, mais que nous pouvons agir en vertu d'un libre choix. et que ce libre choix, nous pouvons nous-mêmes le déterminer. Alors, il est vrai, l'homme possède ce triste et dangereux pouvoir de commettre le péché, de choisir le mal, mais cela n'est pas la véritable liberté de l'homme. Le pouvoir de péché s'agit plutôt d'une défaillance de sa liberté, parce que notre volonté, elle est faite pour le bien, et pour le souverain bien, pour Dieu lui-même, à tel point que si notre volonté se porte sur un mal, c'est toujours qu'elle envisage ce mal comme un bien. Depuis celui qui se vante pour conquérir l'estime des hommes, jusqu'à celui qui veut mettre fin à ses propres jours pour fuir les épreuves de cette vie, il y a toujours ce que l'on appelle un bien apparent, un faux bien, trompeur, qui nous fait dévier du véritable exercice de notre volonté. L'homme se laisse séduire par les apparences de bien. Nous ne pouvons pas ne pas vouloir être heureux. Même une volonté désordonnée, malicieuse ou perverse, cherche une béatitude, mais non pas là où elle se trouve véritablement. Alors, la faculté de péché est plutôt une servitude qu'une liberté. Notre Seigneur lui-même avait affirmé, « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Et Saint-Pierre de dire aussi, « On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. » Le juste, lui, est affranchi du péché. « De sorte qu'il n'est pas dominé par le péché au point d'y consentir. » Il est incliné à ce qui lui convient, ainsi qu'à ce qui le perfectionne. Il se détourne de ce qui satisfait ses convoitises ou de ce qui le rapproche des bêtes. « Le chrétien est d'autant plus libre qu'il pêche moins. » Saint-Paul disait encore, « Maintenant, affranchis du péché, vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. » De même que dans l'état de péché, on est esclave du péché auquel on obéit. De même, dans l'état de justice, on est serviteur de Dieu auquel on obéit volontairement. Voilà la vraie liberté et la meilleure servitude. Le chrétien libre, c'est le chrétien vertueux, dont la volonté est fortement inclinée vers Dieu, confirmé dans l'exercice du bien dès ici-bas par les vertus naturelles et surnaturelles qui l'aident à réfréner la concupiscence et à faire de bons choix. Beaucoup diront que la religion catholique, avec toutes ses prescriptions, ses défenses, c'est finalement un véritable fardeau qui nuit à la liberté. Et en vérité, c'est tout le contraire. L'Église est une école de liberté. C'est pour cette raison que l'on dit d'un religieux cloîtré dans son monastère avec ses voeux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance qui l'oblige en conscience. Eh bien, ce religieux est bien plus libre qu'un pauvre pécheur compromis dans le monde et qui, bien qu'il puisse se rendre où il veut, contrairement à ce moine, eh bien, ce pauvre pécheur ne peut échapper à son péché qui l'accompagnera partout. Plus on est dominé par le péché, moins on agit de son propre mouvement et plus on devient esclave. Tandis que celui qui ne se laisse pas dominer par l'inclination au péché est libre à l'égard du péché. La vraie liberté de l'homme, c'est de se porter vers les biens dans lesquels se trouve sa vraie béatitude. La vraie liberté de l'homme, c'est de se porter vers sa vraie béatitude. À la limite, le chrétien parfaitement libre, c'est celui qui ne peut plus pécher. C'est le bienheureux uni pour toujours à Dieu, stabilisé comme confirmé dans le bien par la grâce. C'est le ciel. Alors, me direz-vous, pourquoi avoir doté l'homme de cette faculté à se porter librement vers sa béatitude, si dangereuse pour son âme finalement ? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun mérite à vouloir ce qu'on veut naturellement. L'oiseau qui fait son nid ne mérite pas parce que cela est gravé dans son instinct naturel. Pour nous, Dieu a permis l'épreuve de cette vie pour nous donner une gloire éternelle au ciel car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et Dieu veut nous donner le triomphe et la gloire au ciel et donc nous donne de vaincre tous les périls de cette vie. C'est lorsque l'homme, avec l'aide de la grâce divine, choisit concrètement son vrai bien qu'il mérite pour le ciel. Tandis que s'il se porte vers de faux biens, s'il désire indûment comme béatitude, ce en quoi elle ne peut se trouver, il démérite, il commet le péché. Si l'homme a reçu le libre arbitre, c'est pour accepter librement l'ordre établi par Dieu, c'est pour y conformer ses choix, pour prouver son amour à son Dieu et recevoir pour cela une récompense au ciel. Et cet ordre voulu par Dieu, c'est de se soumettre à Dieu et de dominer les autres créatures. Toute la dignité de l'homme est là, se subordonner soi-même à sa fin, à sa béatitude, à Dieu lui-même. C'est une grande miséricorde de Dieu. Alors, tout ce qui peut nous affermir dans le bien nous libère, c'est-à-dire rend notre liberté de plus en plus parfaite. Regardez le menteur. Le menteur n'est pas libre. Il dépend même de son mensonge dont il doit se souvenir pour ne pas se contredire. Tandis que celui qui dit la vérité est bien libre. La vérité lui suffit. Il est fort comme Dieu est fort puisqu'il s'appuie sur la vérité et que Dieu est la vérité. Vous voyez comme l'orgueilleux est dépendant de sa propre personne, de sa propre excellence. Il n'aura pas de repos. L'humble qui fait peu de cas de lui-même, qui ne se soucie pas de ce que peuvent dire ou penser les autres de lui, lui est vraiment libre. Il sait être ce qu'il est véritablement aux yeux de Dieu. Regardez l'avare, comme il sera vite inquiet de ses biens, comme il dépendra de cette quête insatiable du gain. Tandis que celui qui fait l'aumône fait hommage à la providence divine et se constitue un trésor pour le ciel. Quant au péché contre la tempérance, que d'esclavage, que d'esclavage. Il y a des drogues dures et la pornographie en fait partie. Une drogue dure crée une dépendance, un esclavage. Les chastes possèdent cette liberté des enfants de Dieu qui leur procurent la claire et sainte vision des choses de Dieu. Voyez les envieux, les jaloux, comme ils dépendent des moindres biens qu'ils s'attrissent de ne pas avoir eux-mêmes. Tandis que ceux qui se réjouissent de tout ce que la divine sagesse ordonne sont vraiment libres. Que le péché rend esclave, que la vertu libère. Fils d'Adam, nous avons cette blessure issue de celui qui a prétendu être libre d'une liberté qui, soi-disant, lui permettrait de s'affranchir de la dépendance d'avec Dieu. Quelle erreur ! Voilà une bien fausse liberté que de vouloir faire sa volonté propre. Ça, c'est la liberté des rebelles. La vraie liberté, c'est d'être soumis à Dieu et de s'occuper de son salut. S'il y a bien un moyen de rendre un cœur libre, c'est le parfait abandon à Dieu et à sa sainte volonté. L'acte le plus sublime de la liberté fut la passion de notre Seigneur. Non seulement Jésus-Christ a prévu sa passion avec certitude, mais il l'a accepté, il l'a désiré avec ardeur, il l'a voulu avec persévérance. Notre Seigneur a désiré mourir car il a voulu être la victime d'expiation que Dieu et le monde attendaient. Il brûlait de mourir car il brûlait de sauver le monde et il a montré l'exemple du parfait usage de la liberté et du plus bel acte de charité jamais fait. Voyez-vous, c'est en définitive la charité qui nous transforme en hommes libres. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit aux apôtres « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis ». En effet, celui qui agit non par crainte de la justice divine, mais par amour de la divine bonté, ne se conduit plus comme un esclave, mais comme un ami de Dieu vraiment libre. Plus nous grandirons dans la charité, plus nous serons vraiment libres. Plus les actes de notre liberté seront parfaits, plus ils mériteront de la gloire au ciel. Bien, chers fidèles, allons-nous nourrir au pain de la liberté, c'est-à-dire au très saint sacrement de l'autel, la nourriture des enfants de Dieu qui nous procure de nouvelles forces et de nouvelles ardeurs pour résister aux convoitises de ce monde et faire le bien qui nous donne la charité elle-même, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous serons vraiment libres. Ainsi soit-il. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Merci. 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 Merci.